Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment télécharger Windows 10 sur votre PC gratuitement. C'est parti ! Alors tout d'abord, nous allons aller sur le site de Microsoft pour télécharger Windows 10. Et pour cela, nous tapons dans la barre de recherche Windows 10 ISO. Après, vous prenez la deuxième ligne. Une fois que vous arrivez sur le site de Microsoft, vous descendez, vous allez sur télécharger maintenant l'outil. Une fois le téléchargement terminé, vous cliquez sur Ouvrir. Autoriser. Alors comme vous pouvez voir, là il est sur disque mémoire flash USB. Vous voyez, vous devez avoir minimum 8 GO. Alors voilà, vous laissez dessus et vous cliquez sur Suivant. Là, vous sélectionnez lecteur amovible, c'est-à-dire votre clé de boutage. Et voilà, le téléchargement est parti. Voilà, là nous sommes à un quart du chargement. Je vous reprends quand nous arriverons à la moitié. Voilà, là nous en sommes à la moitié du chargement. Allez, je vous reprends à la fin du chargement. Voilà, comme vous pouvez voir, l'obtention des mises à jour, bien sûr, il va vous mettre les mises à jour avec dans la clé de boutage. Allez, je vous reprends une fois que les mises à jour sont terminées. Et bien voilà, comme vous pouvez voir, tout est terminé. Tout est inscrit sur la clé de boutage. Alors maintenant, j'appuie sur Terminé. Et bien sûr, je vous reprends de suite après pour vous expliquer la suite. Alors voilà, ce que nous allons faire maintenant, c'est retirer la clé de boutage ici. Voilà, la clé est retirée, maintenant vous allez aller sur votre nouveau PC pour celui que vous vouliez installer le Windows 10 Pro. Vous incorporez la clé de boutage. Voilà, alors une fois installée la clé de boutage, bien sûr, sur votre nouveau PC, alors vous allez l'allumer. Une fois qu'il est allumé, vous allez aller dans les paramètres BIOS de votre ordinateur. Bien sûr, le BIOS se passe de plusieurs manières sur chaque PC, c'est différent. Alors vous avez soit la touche F2, soit la touche F11. Une fois que vous êtes entré dans votre BIOS, vous vous dirigez dans la catégorie BOOT. Dans la catégorie BOOT, vous prenez premier BOOT, vous mettez le nom de la clé USB dedans. Vous verrez qu'il y a dessus le nom de la clé que vous lui avez donné. Et ensuite, vous allez dans le deuxième BOOT, où vous allez mettre votre disque dur. Vous allez avoir le nom de votre disque dur qui va apparaître dans le BOOT 2. Une fois que ça a été fait, vous vous dirigez vers SAVED & EXCITE. Normalement, vous sortez de votre BIOS, vous le fermez plus précisément. Ensuite, votre PC va automatiquement lancer Windows 10. Windows 10, excusez-moi. Mais veillez bien à laisser la clé pour que Windows s'installe correctement. Voilà. Après l'installation, il ne reste plus qu'à configurer Windows. Alors en mettant, je ne sais plus, c'est pour mettre exactement, je crois que c'est votre nom de PC, ainsi de suite. Il vous demandera aussi la clé d'activation. Alors, si vous n'avez pas de clé d'activation pour ce Windows 10 que vous avez téléchargé, normalement, comme moi j'ai fait avec celui-ci, j'ai mis mon ancienne clé d'activation, le Windows 7. Et c'est passé. Voilà. Bien sûr, si vous n'avez pas de clé d'activation, vous allez en bas à droite de l'écran. Et ça sera marqué, je n'ai pas de clé d'activation. Voilà. Alors, vous cliquez dessus et vous aurez Windows pendant un mois, un mois et demi, ça dépend de comment ça va se passer. Et normalement, vous l'avez gratuit pendant un mois. Ensuite, il faudra que vous achetiez la clé d'activation pour mettre en route Windows 10. Ensuite, votre clé va vous proposer les versions de Windows 10 que vous aurez choisi, soit en 32 bits, soit en 64 bits. Mais bon, là, comme moi j'ai téléchargé en 64 bits, ça sera en 64 bits qui va me présenter. Ensuite, vous acceptez les termes de licence et vous cliquez sur suivant. Une fois que Windows est installé sur votre PC, vous n'avez plus qu'à retirer la clé de bootage et à suivre les instructions. Surtout, n'oubliez pas de retirer la clé USB de bootage, celle-ci. Sinon, Windows risque de s'installer à l'infini et ça risque de prendre un temps infini. Voilà. Et bien, la vidéo touche à sa fin. Alors, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux le plus possible. Et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.